Est-ce que les mots blessent ? C'est un sujet important, puisqu'actuellement il est de plus en plus régulièrement question de faire attention aux mots pour ne pas notamment blesser des sensibilités. Et catégories de violences physiques et de violences verbales qui nous semblaient étanches semblent voler en éclats, puisque c'est une demande sociale de plus en plus forte de faire attention aux sensibilités et aux blessures morales, et pas seulement aux blessures physiques. Par exemple, genrer selon les sensibilités, faire attention au langage pour qu'il soit inclusif, se méfier des mots auxquels on expose les enfants, et évidemment combattre le harcèlement et la violence parce que ça blesse l'autre. Et c'est un sujet qui m'intéresse, puisque une partie de ce que je défends provient d'une distinction assez nette entre les deux, puisque je prétends qu'on peut faire face à la violence verbale. Pour la violence physique, je laisse ça au professeur de sport de combat. Mais mon sujet c'est comment on peut faire face aux mots agressifs. Alors s'il s'avérait que c'était exactement la même chose, est-ce que je devrais m'avouer vaincu quand je dis qu'on peut faire face aux mots ? Qu'on peut les rendre moins douloureux, voire même les faire arrêter ? L'idée est instinctive et ancestrale que les violences verbales et physiques sont des choses différentes. Pourtant, si les coups blessent, est-ce qu'il arrive que les mots blessent ? Oui, évidemment, et on en fait tous l'expérience, ou on en a tous fait l'expérience. Et pourtant, instinctivement, on sent que c'est pas tout à fait la même chose. Bon alors, une première idée, c'est que je ne peux pas réduire l'impact de la violence physique forte. Si vous me frappez avec une batte de baseball ou en m'envoyant une brique dans la tête, je n'ai pas de moyen d'être moins affecté par la blessure. Et on saura que la blessure est causée à 100% par le coup que j'ai reçu. Par contre, s'il s'agit de mots, mon expérience avec les mots est un peu plus subjective. Elle fait intervenir ma personnalité, mes émotions, mon histoire, mes croyances. Par exemple, il y a certaines choses qu'on pourrait me dire et que je trouverais blessantes, mais vous, non. Il y a certaines choses que j'aurais trouvées blessantes par le passé, et plus maintenant. Donc, dire que des mots blessent, c'est forcément introduire un élément subjectif. Si je vous dis quelque chose de blessant, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a une part de mes intentions qui n'est pas forcément connue ou facile à déchiffrer. Il y a aussi une part liée à votre interprétation et votre réception de mes mots. Et finalement, on ne sait pas vraiment quelle est la part respective de tout ça dans le dommage causé, dans la blessure causée. La part respective de ce qui est fait, la part respective des intentions de l'agresseur, la part respective de l'interprétation et de la subjectivité de l'agressé. Malgré ça, on peut imaginer des catégories limites. Est-ce que la blessure physique est toujours pire que la blessure verbale ? Je ne sais pas, moi, par exemple, une petite pichenette dans la tête, bon, peut-être que physiquement, ce n'est pas si atroce, même si ça peut faire un peu mal. Mais au fond, ça l'est certainement moins qu'un parent qui dit à son enfant qu'il le déteste, ou qu'il ne vaut rien, par exemple. Ce qui m'amène à dire que si on est un peu matérialiste, c'est-à-dire si on estime qu'il n'y a pas d'âme d'origine extra-mondaine et non matérielle, si on estime que l'esprit, finalement, c'est ce que produit le cerveau, alors est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Finalement, quand je suis blessé par des mots, c'est bien mon cerveau, mes émotions, ma subjectivité, ma subjectivité incarnée dans mon cortex. La blessure, quelque part, elle est bien physique, n'est-ce pas ? C'est bien à chaque fois une réaction de mon corps, en l'occurrence d'un organe, de mon corps, de mon cerveau, une réaction, un stimulus, et mon cerveau qui dit « Non, je n'aime pas ça, je n'en veux pas ». Donc, si c'est ça l'argument, je ne peux pas frapper parce que ça crée des dégâts physiques. Alors, pourquoi j'aurais le droit de parler, puisque ça crée aussi un impact, quelque part, physique sur mon cerveau ? Et finalement, de la même manière que quelqu'un peut se défendre des coups en apprenant à les éviter, peut-être que quelqu'un peut apprendre à éviter les mots, en quelque sorte. Quelle est la différence ? Une fois que le coup est reçu, quelle est la différence ? Une fois que le coup est reçu, quelle est la différence morale entre avoir sorti son point pour le mettre dans la figure de quelqu'un ou sortir ses mots pour les mettre dans son cerveau et le blesser ? Eh bien, la différence, c'est que lorsque le coup est reçu, je ne peux pas arrêter la douleur que je vais ressentir si c'est une blessure physique. À la limite, la douleur si j'ai pris des anthalgiques à l'avance. Mais c'est tout. Je ne peux pas arrêter la blessure des tissus. Je ne peux rien y faire. Mais pour les mots, il est possible d'apprendre à traiter les informations reçues sans avoir la réaction instinctive qui est en fait cette douleur émotionnelle. C'est possible. Nos cognitions, c'est-à-dire la manière dont on traite l'information, peuvent être modifiées. Elles peuvent être travaillées. Et ça, c'est une différence. La blessure physique laisse des cicatrices ou des handicaps. Alors, vous allez me dire les mots aussi ? Oui. Mais on peut voir, ça existe. On peut voir les conséquences s'en effacer, s'en atténuer, s'en apaiser par un travail sur soi. Quant à la question morale, celle de la liberté de parole, alors elle dépasse le cadre de cette vidéo, bien sûr. Mais elle peut être abordée en se demandant au fond, qu'est-ce qui se passerait si on prenait la direction contraire ? Je veux dire, les avocats de la liberté de parole absolue sont souvent un peu idéalistes. Ils nous laissent parfois croire qu'un monde sans aucune restriction, aucune de l'expression, serait merveilleux. Serait le seul moyen de se débarrasser de la violence et de garantir une liberté pour tous dans un monde où finalement tout irait bien et serait pour le mieux. Évidemment, c'est ridicule. Et on voit bien que ce sont ceux qui ont toute liberté de parler qui disent le plus souvent qu'ils ne peuvent plus rien dire. Il est bien évident qu'un monde sans aucune restriction n'empêcherait en rien l'injustice, la douleur, le mensonge et bien sûr la souffrance relationnelle à faire face à de la violence verbale. Bien sûr. Mais c'est le prix à payer, un des prix à payer de la liberté d'expression. Il semble juste qu'à l'inverse, restreindre la liberté d'expression a quasi systématiquement des conséquences pires. D'ailleurs, regardez, il est rarement de débat sur le degré de violence physique à autoriser. On devrait autoriser les claques, mais peut-être pas les coups de poing. Non, c'est interdit, même si on jugera aussi la sanction un peu sur les conséquences. Dans la violence verbale, ce débat existe. Critiquer des idées, critiquer des personnes, menacer des idées, menacer des personnes, la liberté de création, contre, etc. Il est nécessaire de juguler la violence physique d'une manière différente de la violence verbale, parce que l'élément subjectif intervient. Et en général, les sociétés qui restreignent la liberté d'expression fortement, par exemple qui restreignent la possibilité d'échanger des idées pluralistes ou contradictoires, la possibilité de la critique ou de la satire, etc. Ce sont rarement des sociétés dans lesquelles on a très envie de vivre. Alors, bon, le débat s'élargit un petit peu à la liberté d'expression en général. N'allons pas trop loin. Pour ce qui nous occupe, restreindre la liberté d'expression uniquement sur des critères de sensibilité, cela revient pour les personnes en difficulté face au mot, cela revient à faire reposer leur bien-être ou leur mieux-être sur une entité extérieure à eux-mêmes qui se devrait de restreindre tout ce qui pourrait les choquer plutôt que sur le développement d'une capacité à mieux traiter les informations et à y faire face. Mieux traiter les informations, c'est-à-dire changer nos cognitions, ce qui est possible. Le prix à payer de la liberté d'expression, finalement, c'est la responsabilité individuelle. Si je ne peux pas interdire d'user de mots, je peux par contre choisir, et je peux même me dire que j'ai un certain devoir moral de prendre la responsabilité de faire attention aux autres et de ne pas les blesser volontairement. Il y a un gain moral à avoir une capacité de nuire et à être préoccupé de ne pas en user. Apprendre à faire attention à ce qu'on dit, éduquer ceux qui pourraient blesser, mais aussi, puisqu'ils ont une marge de manœuvre à ce sujet, éduquer ceux qui pourraient être blessés à l'être moins et à faire face. C'est ça qui fait que les mots blesseront moins et continueront à garder un grand pouvoir, celui qu'on choisit de leur donner. A bientôt. Sous-titrage ST' 501